et yo les amis c'est grégui on se retrouve pour une petite vidéo mayo alors cette fois ci vous savez je suis pas forcément mainstream moi j'aime bien aussi les beaux maillots et là on est sur un des meilleurs si ce n'est le meilleur maillot année 2023 et donc c'est le maillot du 150 ans on voit 150 150 ans du football écossais donc les 150 des 150 ans je vais y arriver de l'ecosse et avec un maillot qui est vraiment très beau alors évidemment c'est un fake pourquoi c'est un fake en fait pour deux raisons déjà vous le voyez tout de suite parce qu'il ya marqué adidas sur le sur le sur le sac et qui a plus ça du tout mais aussi parce que de ce que j'ai pu voir ce maillot en fait n'a jamais été commercialisé en version pro là c'est une version pro on a une version qui est classique mais pas la version pro comme fait souvent adidas par exemple avec le maillot du bayern munich l'oktoberfest et tout ça et tout ça les joueurs ne le méritent pas donc voilà et moi personnellement je suis plus attiré par des versions pro on voit que le maillot est vraiment neuf et pour une fois c'est très très rare mais il ya du papier dans un fake ça vaut le coup d'être noté alors le maillot est très sobre mais en même temps il est très bien on va pas se mentir c'est simple c'est efficace maintenant c'est clair que je pense qu'il ya deux trois trucs qui sont moyen moyen mais on va voir ça alors déjà je vous montre les étiquettes si jamais vous avez envie vous payez ce maillot pas de vous fassiez avoir parce que il risque de coûter cher déjà si vous trouvez c'est un maillot qui sera probablement une pièce de collection qui prendra de la valeur donc n'hésitez pas si vous trouverez alors je vous montre ça dit quoi là on est toujours sur du slim fit entre guillemets made in thailand end of plastic waste mais je dois avouer que là le logo est vraiment vraiment réussi on s'en fout un peu parce qu'on a dans le col dans la nuque mais franchement bonne qualité alors déjà ce qui change c'est que on a un logo façon adidas et ça c'est la qualité vous savez que j'aime je critique beaucoup adidas sauf pour les logos parce que les logos sont vraiment beaux et là celui là il est de toute beauté alors je suis désolé honte sur moi je sais pas en fait si le logo reprend un ancien logo comme un petit clin d'oeil ou si c'est le logo actuel et pareil sur le logo adidas on a du ton sur ton qui est thermo collé aussi toujours avec cette sorte de plastique souple qui est franchement très très bonne qualité maintenant on va être honnête il ya marqué it ready le maillot lui en revanche il est il est il est vraiment classique il est simple j'ai pris une taille s je pense qu'il taille ra grand parce qu'il va tailler comme une version support supporter mais c'est pas grave parce que je trouve que le logo est vraiment beaucoup plus réussi et alors on va regarder les étiquettes bon je pense que on va pas se mentir on voit cash que c'est un fake ça voilà les adidas ne fait pas des étiquettes comme ça la petite signature je sais même pas ce que c'est alors je vais être honnête je suis désolé peut-être j'ai loupé un épisode mais là je sais pas à quoi ça correspond voilà il n'y a même pas la mention adidas et tout comme c'est catastrophe catastrophe je regarde les manches quand même alors les manches ont ce petit côté un peu stretchy qui qui pourquoi pas voilà ça reprend les couleurs du maillot du drapeau écossais plutôt cool le revers il est basique aussi très simple j'ai fait coup sur coup des maillots assez on va dire simple en couleur entre le psg et celui là mais je trouve que c'est c'est plutôt sympa et j'ai j'ai hâte de le voir d'ailleurs quelqu'un m'en avait déjà parlé de ce maillot et je pense qu'il est fort probable qu'il termine dans le top 3 des maillots de l'année là sur footy headlines donc c'est vraiment une belle pièce je vais essayer il me semble un petit peu grand pour du s évidemment ah oui j'en ai pas parlé un dernier petit truc on a aussi effectivement les trois bandes ton sur ton on voit aussi qu'il ya des petits problèmes là de finition bon ça ça s'enlève après mais pareil sur le sur le vrai le maillot vous allez acheter et ben les bandes elles sont pas thermocollés elles sont brodées voilà différence de choix différence de style bon sur ce je vais passer à l'essayage allez c'est parti pour la review de ce beau maillot parce qu'on va pas se mentir au déballage il est bien et porté je trouve qu'il est classe voilà tout simplement alors beaucoup de gens vont dire ouais on s'en fout c'est l'écosse et tout alors on s'en fout pas on s'en fout pas déjà parce que j'aime bien l'écosse 1 et puis aussi parce que un beau maillot reste un beau maillot et je pense que cela vaut quand même la peine pour qu'on s'attarde dessus et il n'y a pas beaucoup de clubs ou de pays qui peuvent fêter les 150 piges donc c'est c'est plutôt pas mal et en plus je trouve que ça reste simple sobre mais efficace aussi parce que finalement ça reprend les couleurs du drapeau les vraies couleurs du drapeau je pense que on est sur le même bleu pour le blanc ça reste le même évidemment mais il n'y a pas trop les petites manches c'est plutôt sympa ça me donne un petit aspect à qui casse un petit peu tout le maillot mais dans le bon sens qualité des manches plutôt bien j'aime beaucoup le fait d'avoir des logos qui sont justement thermocollés et pas brodés parce que je suis allé voir quand même j'ai vérifié mais c'est bien ça le maillot en fait qui est en vente qui était en vente parce que là maintenant a priori il est soldat évidemment déjà il était vendu beaucoup plus cher ce maillot là j'ai vu 130 dollars donc je pense qu'en france il devait être à 110 120 euros pour un maillot qui en fait n'est pas un maillot it ready c'est un maillot j'ai plus comment ça aéro ready voilà donc c'est à dire qu'on a les bandes qui sont thermos qui sont cousus le logo adidas et le logo de l'écosse qui sont cousus et franchement vous pouvez aller voir les images le logo brodé en fait il rend mal il rend pas bien ça fait un peu cheap je trouve et en plus comme dit de ma qui disent oui mais ça ça se décolle alors que quand c'est brodé ça reste alors quand c'est brodé ça reste sauf quand tu prends à force de laver c'est du fil d'accord que ta brodure c'est du fil donc ça va bouger un petit peu ça peut se détendre tu peux qu'avant un fil qui se casse donc à partir de ce moment là c'est compliqué et aussi en fait là on voit qu'il ya des petites pointes en fait et quand tu fais des petites pointes comme ça en brodure ça peut facilement être un point où tu vas voir un trou en fait voilà alors là effectivement il peut se décoller pour l'instant ça m'est arrivé ça m'est arrivé sur un maillot ça m'est arrivé sur un maillot sur deux maillots c'est des maillots authentique c'est pas des copies ce sont des maillots authentiques maillot de la france maillot des états unis celui ceux avec une couleur et puis les manches de couleurs différentes et bien les logos nike se décollent et c'est très très désagréable de se dire que ça se décolle sur les vrais et pas sur les faux voilà c'était la petite petite parenthèse mécontentement mais en revenant à ce maillot je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve qu'il est vraiment vraiment classement franchement c'est quelque chose qu'on peut porter pour sortir et tout ça fait ça jure pas ça fait pas maillot de foot comme le maillot du psg fait clairement au maillot de foot 1 et voilà en plus vous connaissez les goûts pour les maillots avec des couleurs ou des designs très particuliers comme le maillot du japon ou d'autres au milieu du mexique mais aussi faut reconnaître quand c'est sobre c'est bien et là je trouve que vraiment il est bien maintenant en ce qui concerne la qualité du maillot je pense qu'on est peu ou prou ouais tu as vu j'utilise des bonnes expressions sur la qualité en fait du maillot du maillot qui est vendu dans le commerce je m'excite je m'excite c'est clairement pas la qualité it ready que vous allez trouver sur les fake ou sur les vrais peu importe on est vraiment sur une qualité plus proche du supporter mais en soi ça me dérange pas trop parce que ça fait plus t-shirt que maillot de foot tu vois ce que je veux dire un la petite différence est là maintenant je te cache pas que quand tu vas faire du sport avec je pense que tu vas suer un petit peu mais de toute façon ça c'est l'apanage des maillots adidas mais en revanche ouais le maillot est bien le col est simple après toujours la même chose taille s je ferme et 80 79 kg tu vois que le col il est un peu lâche tu te dis si je prends du xl j'ai quoi alors j'ai un décolleté tu vois c'est ça c'est le seul problème que je trouve actuellement c'est tout mais sinon le reste il est plus fit que le maillot du psg par exemple au niveau des flancs surtout je le sens les manches ça va je me sens bien les épaules aussi ça va mais je sens qu'il est plus fit que maillot du psg à titre de comparaison maintenant moi j'aime bien les maillots un petit peu plus fit chacun fait ce qu'il veut je ne suis pas là pour vous juger je partage juste mes goûts et mes couleurs voilà le reste du maillot la longueur elle est inhabituelle chez adidas c'est à dire que là c'est très court c'est à dire que ça tombe limite au niveau de la ceinture un peu on va dire un peu en dessous de la ceinture voilà c'est très rare c'est quand même mieux que de l'avoir sous les fesses quitte à choisir je préfère l'avoir comme ça que sous les fesses qui ne servirait pas à grand chose voilà je pense que j'ai fait le tour de ce maillot franchement master class master class petit coup de gueule quand même adidas qui n'a pas sorti donc ça va quand même un maillot une fois tous les 150 ans tu ne sors quoi tu ne sors même pas une version joueur pour ce maillot pour ce maillot là voilà je trouve que c'est nul au moins nike quand ils ont fait le maillot 150 ans 125 ans 125 ans l'équipe de france on avait un maillot version de joueur voilà un minimum de respect adidas a priori il s'entamponne le coquillard voilà c'est c'est dommage c'est franchement dommage parce qu'en plus je pense que le maillot il aurait vraiment il l'aurait vendu en fait leur maillot on va pas se mentir il aurait vendu il est déjà sold out en plus tu fais une édition limitée vraiment pas voilà je pense que j'ai fait le tour sur ce n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et le petit commentaire pour qu'on discute des futurs maillots parce que je ne sais plus ton mais t'as vu j'ai vu ton commentaire quand tu m'as dit tu as mais le maillot de l'écoste tu devrais le faire ce qu'il est vraiment bien mais j'avais déjà envoyé je t'ai dit j'avais déjà envie de le faire parce que j'avais vu et qui effectivement ça a l'air d'être une master class et qui sera dans le top 3 des maillots 2023 donc c'est un juste rendu pour ce maillot mais en tout cas je lis vos commentaires je réponds pas toujours je vous expliquais pourquoi dans une précédente vidéo j'étais un petit peu occupé ces derniers temps mais je vous lis ça me fait plaisir de partager ce petit moment là on est là pour pour être en nous entre nous pour discuter maillot c'est le principal dans la joie et la bonne humeur donc le petit message le petit pouce bleu l'abonnement si c'est toujours pas déjà fait honte à toi et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao